Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est battronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour Voyer Machine Haiti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour et bonne semaine. L'élection et l'investiture de Joe Biden aux États-Unis a relancé un débat en Haïti. La place du pays face à la communauté internationale. Haïti, est-ce qu'elle négocie bien, généralement, son rapport avec la communauté internationale ? Comment Haïti devrait se positionner face à la communauté internationale ? Qu'est-ce que Haïti peut espérer, peut attendre de l'administration Biden ? Ce matin, pour aborder ce sujet, nous avons avec nom l'économiste, politologue et expert en Amérique latine, de l'Amérique latine, Joseph Harold-Pierre, qui est avec nom. Professeur, bonjour. Bonjour, Garo, et merci pour cette invitation. C'est toujours pour moi un plaisir de parler un petit peu d'Haïti, des relations d'Haïti avec la communauté internationale, du développement d'Haïti. Donc ce matin, c'est pour les relations d'Haïti avec la communauté internationale. Ça va faire grand plaisir. Je tiens à saluer les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont suivre ou qui suivent déjà cette émission. – Tout à fait. La dernière fois que vous étiez là, c'était pour parler économie. Et ce matin, nous sommes là, comme vous l'avez dit, on parle développement d'Haïti, mais dans un autre contexte, c'est dans le contexte de ces relations avec la communauté internationale. Maintenant, on va essayer d'analyser et de comprendre les relations entre Haïti et ses pays amis. Mais d'abord, faisons ce coup d'œil à l'interne. Pour parler des relations d'Haïti avec la communauté internationale, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du pays. pour Saint-Joseph Aulpierre, quel regard vous portez aujourd'hui sur le tableau ? Le tableau, c'est quoi ? C'est une opposition qui exige le départ d'un président, un président qui veut rester jusqu'en 2022. Le débat se porte sur la Constitution, à savoir la fin de mandat 4 ans, 5 ans. On ne va peut-être pas entrer là-dedans. Mais le tableau qui dit qu'on va vers une confrontation le 7 février, quel regard vous portez sur ce tableau ? – En fait, là, je réponds par un mot, par une expression, tout simplement. C'est ce qui se passe maintenant, c'est symptomatique de l'absence d'élite en Haïti. Parce que le gouvernement, tout naturellement, a participé à ce que j'appelle l'érosion de l'ordre démocratique en Haïti. parce qu'il y a, en fait, on n'a pas pu avoir les élections. D'un côté, il y a aussi violation des droits humains. D'un autre côté, il y a ce que j'appellerais la mise en sac du système judiciaire. Donc tout cela montre que le gouvernement n'a pas répondu à, n'a pas assumé ses responsabilités. C'est d'un côté. Mais d'un autre côté, l'opposition n'est pas divisée. L'opposition est atomisée. Donc nous avons une opposition, tout d'abord, acéphale. Donc c'est multicéphale. Comme c'est multicéphale, l'opposition est devenue acéphale. Il n'y a pas de leader de l'opposition. Chacun se réclame comme leader. Donc dans ce cas, il y a ce que j'appellerais, comme je viens de le dire, l'atomisation de l'opposition. Le gouvernement, d'un côté, n'assume pas ses responsabilités. D'un autre côté, l'opposition est extrêmement divisée. Dans ce cas de figure, donc, ce qui va se passer, que le gouvernement parte, bon c'est sûr et certain que le gouvernement ne va partir le 7 février, mais que le gouvernement parte avant le 7 février de 2022, cela ne va pas résoudre le problème. Parce que jusqu'à présent, il n'est clair pour personne qui pourra ou pourrait remplacer le gouvernement si je revenais le part au cours de cette année. Donc la situation, ça, bref, ça va détériorer davantage le très peu de culture démocratique que nous avons en Haïti. Et ce qui m'importe le plus, c'est la construction de la culture politique en Haïti, et cela passe nécessairement à travers l'émergence d'une élite et dont le symptôme le plus clair ou la plus grande évidence, c'est la formation de partis politiques solides. Donc, nous n'avons pas de partis politiques, cela signifie que nous n'avons pas d'élite et c'est ce qui explique la situation que nous avons maintenant. – Maintenant, vous l'avez dit, on va vers un chaos. Peu importe si le président décide de rester ou qu'il décide de partir, rien n'est clair aujourd'hui. On n'a pas d'élite, vous l'avez dit, mais s'il y a quelque chose qui devait être fait aujourd'hui, la société civile, par exemple, quelle devrait être sa responsabilité ou les prochaines actions à poser pour éviter ce chaos peut-être ? – Maintenant, une question assez intéressante parce que quand on analyse la cohésion sociale ou la culture politique, il faut voir trois acteurs. Il y a ce que j'appellerais le secteur politique ou la classe politique d'un côté, il y a la société civile de l'autre et il y a les mouvements politiques en troisième niveau. Là, je ne sais pas les mouvements politiques de la société civile. Quand, dans une société, le secteur politique assume ses responsabilités, c'est un secteur structuré, donc là, c'est un pays réellement démocratique. Eh bien, on peut voir des pays de l'Amérique latine, ça, c'est d'un côté. Mais quand c'est la société civile, donc c'est une société en crise. Par exemple, si on prend un exemple très clair, au Nicaragua, en République dominicaine, c'est surtout la société civile. La société civile joue un rôle important dans ces pays-là. Mais quand, dans un pays, c'est les mouvements sociaux qui prévalent, donc dans ce cas, on est face à une société en décomposition, ce que j'appellerais totale, c'est le cas d'Haïti. En Haïti, la société civile est extrêmement faible, le secteur politique est pratiquement inexistant, face à ses responsabilités, on n'a que les mouvements sociaux. Et les mouvements sociaux, en aucun cas, peuvent résoudre les problèmes de stabilisation d'une société. Donc dans ce cas, la seule possibilité qu'il nous reste maintenant, c'est voir dans quelle mesure la société civile, actuellement, que ce soit les églises, que ce soit les organisations de la société civile, pourraient faire une proposition. Pourquoi ? Parce que, vu l'extrémisme des deux côtés, du gouvernement et de l'opposition, c'est extrêmement difficile d'arriver à un consensus. Et d'ailleurs, l'opposition, comme je viens de le dire, est atomisée. Et les mouvements sociaux, je le dis, ne peuvent pas, c'est du point de vue théorique, si on lit Télé, un grand spécialiste des mouvements sociaux aux États-Unis, donc les mouvements sociaux ne peuvent pas résoudre la crise actuelle. Donc il faut voir la société civile. Comment la société civile pourrait faire une proposition, tout naturellement, en concertation avec ces deux goûts extrêmes, le gouvernement et les partis politiques ? – Non, la question c'est, est-ce qu'il y a une structure aujourd'hui de la société civile qui jouit d'une certaine légitimité ou qui a encore la confiance des citoyens pour proposer quelque chose qui ferait autorité ? – Question intéressante, mais là je te dis, moi, j'écris, la POP, c'est au niveau régional, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, il y a des bases de données sur toutes les régions. Donc la POP, c'est la base pour l'Amérique latine que j'utilise d'ailleurs pour ma thèse. Eh bien, suivant la POP, au cours de ces 20 dernières années, il y a une institution de la société civile qui jouit le plus haut niveau de confiance en Haïti, c'est l'Église catholique, c'est une institution de la société civile. Mais à part l'Église catholique, je crois que la société civile, en général, jouit davantage de confiance, je ne parle pas de légitimité, jouit davantage de confiance de la population que du gouvernement ou des partis politiques. Et d'ailleurs, les partis politiques, pas seulement en Haïti, c'est les institutions dont les gens se méfient le plus en Amérique latine. Donc, il n'y a pas moyen de penser actuellement à travers les partis politiques. Je pense que c'est la société civile, puisque, comme je te dis, au cours de ces 20 dernières années, c'est… du moins, il y a des groupes de la société civile qui jouissent d'une certaine confiance au sein de la société. Donc, il faudrait penser à travers la société civile. Je ne parle pas de légitimité. C'est peut-être un peu plus compliqué de parler de légitimité. Mais il me semble que dans la conjoncture actuelle, c'est la société civile qui devrait être l'arbitre en concertation avec les secteurs opposés. – Évidemment, il y a eu cette initiative de l'Église catholique récemment, non-sapostolique, qui a essayé, qui a échoué. L'Église catholique impliquée dans un dialogue entre Michel Martelly dans l'État et l'opposition qui a débouché sur un accord qui n'a pas duré. Donc, ça a un petit peu fragilisé l'Église catholique. Donc, là, on… – Non, mais écoutez, écoutez, je ne veux pas… Merci pour cette approche. Je ne veux pas dire que l'Église catholique est à la réponse au problème. Et d'ailleurs, l'Église catholique a perdu tout son leadership en Haïti. L'Église catholique a perdu tout son prestige, tout simplement parce que la société civile fonctionne à l'image du secteur politique. Et l'Église catholique n'en est pas l'exception. Donc, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, dans les autres pays de la région, l'Église catholique est une autorité, fait autorité. C'est une autorité morale. Et je pense qu'en Haïti, l'Église catholique, malheureusement, n'est pas une autorité morale. L'Église catholique, en ce sens, ne répond pas à ses responsabilités aussi dans le pays. – On est dans ce contexte où le président Jovenel Moïse parle de réforme de la Constitution ou encore d'élection. Ce sont ses grands chantiers pour le 2021. Et vous avez certainement un regard sur ses initiatives. Et par rapport à ce tableau décrit ce matin, vers quoi l'on va, professeur ? En termes de réforme de la Constitution, élection, est-ce que ce sont des projets qui peuvent réussir dans ce contexte ? Selon vous ? – Je pense que de façon très réaliste, penser à organiser des élections ou à soit réformer ou présenter une autre Constitution dans le contexte actuel, il me semble que c'est enfantin. C'est enfantin. Pourquoi ? Le gouvernement ne jouit pas du tout de la confiance du peuple. Et en ce sens, les élections en Haïti ont toujours été source de crise politique. Et ça n'aide pas du tout la consolidation de la culture politique dans le pays. Donc, et je ne pense pas au cours de ces 20 dernières années, la présidente du gouvernement, la présidente du journal Moïse est l'une qui jouit le moins de confiance du peuple. Donc, dans ce cas, c'est le gouvernement qui… En fait, le gouvernement ne se trouve pas du tout en bonne position pour organiser des élections. OK ? Ça, c'est d'un côté. Et de notre côté, il y a aussi le problème de légitimité. Quand termine le mandat du président ? Donc, il me semble que l'argument le plus… l'argument le plus convaincant pour dire que le président devrait partir, c'est la décision qu'il a prise en 2020 à l'encontre de ces 10 sénateurs. Il y en avait 20, mais il y en avait 10 dont les mandats n'avaient pas encore été terminés. Donc, ils n'avaient pas encore terminés. Il me semble que c'est ça l'argument. Mais, quand on analyse ce panorama, on se rend compte qu'on n'est pas en situation pour organiser les élections actuellement. Quant à la Constitution, quand j'essaie d'analyser au regard des réformes constitutionnelles en Amérique latine et dans d'autres pays, eh bien, tout d'abord, il y a pas mal de problèmes ou de faiblesses. Tout d'abord, le temps. En général, on prend, on dispose de 12 à 14 mois pour réformer la Constitution. En Afrique du Sud, ça avait pris, après l'apartheid, ça avait pris 2 ans. C'est un cas exceptionnel. Mais en général, c'est 12 à 14 mois. En Haïti, ça va prendre 6-7 mois. Donc, c'est déjà un problème. Deuxièmement, il n'y a pas eu de débat autour de la Constitution. Et ensuite, le CEP qui devrait organiser le effet grand homme, eh bien, n'est pas légitime. Donc, c'est-à-dire, on a une situation réellement critique. en situation pour organiser des élections et ensuite pour réformer la Constitution. Mais maintenant, mon approche à l'après-jovenel ne sera pas non plus en mesure d'organiser, je dirais, ces élections et cette réforme constitutionnelle parce que, du moins, quand on a, si c'est l'opposition qui devrait assumer l'après-jovenel, eh bien, cette opposition n'est pas plus légitime que jovenel, et ne sera pas plus légitime que jovenel parce que ça va être de la médaille. Le camp jovenel, eh bien, sera dans l'opposition et va épouser le même comportement que l'opposition actuellement. Donc, cela dit, c'est une situation assez complexe et je reviens à ma thèse, c'est encore l'absence d'élite en Haïti. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce que je pense. Eh bien, dans tous les cas, le président jovenel, à mon avis, devrait renoncer à l'idée d'organiser des élections et de réformer la constitution. Mais cependant, on devrait arriver à un accord. Difficile de dire consensus en Haïti, il devrait arriver à un accord ou encore mieux à un pacte où le travail qui a été fait par ce gouvernement est considéré par l'équipe qui viendra après jovenel. Vous parlez des réflexions produites sur la constitution. Bien sûr, bien sûr. Parce que ce qui est certain, ce qui est certain, la manière, le comment de la réforme constitutionnelle, on peut, les différents camps peuvent ne pas être d'accord là-dessus. Mais ce qui est certain, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un grand désaccord au niveau du contenu de cette réforme. Donc, on ne veut pas le gouvernement semi-présidentiel que nous avons actuellement, et ça fait sens parce que c'est un système qui dépasse de très loin Haïti. On n'a pas la culture politique pour ça, c'est certain. Mais aussi, il faut éviter, comme je l'ai dit tantôt, l'hyper-présidentialisme, c'est-à-dire une structure où le président détient tous les pouvoirs. D'ailleurs, au Chili, actuellement, on réforme la constitution et l'une des raisons pour laquelle on fait cette réforme, c'est pour laquelle on fait cette réforme, c'est essayer de renoncer à ce plein pouvoir du président de la République. Donc, en Haïti, j'ai l'impression des fois qu'on va vers ce déséquilibre. – Mais maintenant, vous dites que le président Jean-Luc Nelbrou devait renoncer à faire les élections, trouver un accord et on va vers quoi ? Une transition avec l'opposition ou vous avez d'autres propositions, peut-être, d'autres secteurs qui pourraient assurer la transition vers d'autres élections ? – En fait, je n'ai pas en tête un groupe spécifique, mais je pense qu'on devrait arriver à un accord. En fait, c'est pour ça qu'il y a réellement une absence d'élite, mais que Jovenel Moïse reste jusqu'en 2022, cela ne devrait pas être un problème, ça ne devrait pas être le plus grand problème. Parce que, la question des fois qu'il faut se poser, est-ce qu'on veut faire partie de Jovenel Moïse pour des raisons d'État pour le bien du pays ou on veut faire partie de Jovenel Moïse justement pour se venger ? Ça, c'est la question fondamentale. Donc, faire partie de Jovenel Moïse ne devrait pas être la question fondamentale. Mais, on sait que, comme on n'a pas d'élite en Haïti pour arriver à cet accord en public dominicain en 1994, je pense qu'il y a eu un problème beaucoup plus grave. Mais, Joaquin Balaguerre et Peña Gomez étaient arrivés à un accord. et Benaguerre a passé deux ans au pouvoir. Donc, que Jovenel Moïse termine son mandat le 7 février 2022, je ne pense pas que cela devrait être l'élément fondamental de la question, la préoccupation actuellement. La préoccupation devrait être l'organisation des élections, la réforme de la Constitution. Parce que, ces deux projets ont un impact de très long terme sur le pays. Ça devrait être ça. mais, sachant qu'on n'a pas d'élite, je ne pense pas que l'opposition, tout naturellement, qui est un pouvoir malgré tout, l'opposition ne va pas accepter que Jovenel Moïse termine son mandat. Et que Jovenel Moïse arrive à terme de son mandat le 7 février 2022, eh bien, ça va être vraiment une année chaotique en Haïti. Donc, en ce sens, pour sortir de cet impasse, pour sortir de cet ébolio, l'idéal pour moi serait que l'opposition et le gouvernement, disons mieux, que la société civile, qui est déjà désorganisée, mais quand même, qui est le groupe ou le secteur qui jouit de la plus grande confiance en Haïti, essaie d'assumer une certaine responsabilité pour, en concertation avec le gouvernement et l'opposition, fassent des propositions. Donc, des propositions de sortie de crise. C'est ce que je pense. – On va marquer la pause, professeur. De retour, on va justement aller vers l'international. et comprendre par rapport à ce tableau, par rapport à ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, comment l'international nous voit et comment peut-on négocier avec l'international. On verra tout ça après la pause. M. Joseph Harold Pierre est avec nous ce matin. Il est économiste, politologue, expert de l'Amérique latine et consultant international. On essaie de comprendre la situation en Haïti, mais par rapport à l'international, reste avec nous sur Radio-Auto très vite après la pause. Le point est battronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement, la meilleure des batteries. Merci d'être avec nous. Ce matin, nous recevons le professeur Joseph Harold Pierre, politologue, économiste, expert de l'Amérique latine et consultant international. On essaie de comprendre la relation d'Haïti et la communauté internationale, mais on a fait ce regard sur la situation de notre pays pour arriver à sa position face à l'international. La question qui va servir de transition, professeur, est-ce qu'on s'éloigne de la démocratie, selon vous, en Haïti, aujourd'hui ? – En fait, je pense que… Je dirais que la question est rhétorique parce que je pense que… Vous avez la réponse. C'est très clair que la démocratie en Haïti s'érode, s'affaiblit. D'ailleurs, au-delà même des grandes théories de la démocratie, que ce soit approche culturelle, approche économique ou approche de la société civile, donc je peux seulement faire référence aux différents points, aux trois points utilisés par l'OEA dans sa charte démocratique inter-américaine pour suspendre un pays, pour qu'un pays soit suspendu de l'OEA. Il y a trois points. Il y a tout d'abord exiger le renversement d'un gouvernement. Donc en Haïti, on n'a pas de renversement gouvernemental. En général, c'est à travers un coup d'État classique, comme on en a eu en 1991. On n'en a pas ça. Mais il y a un autre point, c'est l'interruption de l'ordre démocratique. En Haïti, on a eu l'interruption de l'ordre démocratique parce que quand le président a stoppé le mandat des sénateurs, c'est l'interruption de l'ordre démocratique. Quand il y a une certaine mise en sac du pouvoir judiciaire, c'est l'interruption de l'ordre démocratique. Mais il y a aussi autre chose. Il y a ce qu'on appelle l'érosion de l'ordre démocratique. L'érosion de l'ordre démocratique, le troisième point, c'est quand on parle de violation des droits humains. En Haïti, on assiste réellement à les droits humains qui sont violés en Haïti. Donc, dans ce cas, on s'éloigne, pour répondre à la question de façon indire, on s'éloigne de la démocratie en Haïti. Eh bien, on affaiblit chaque jour davantage la culture démocratique en Haïti. Et ça fait très mal parce que la tendance actuellement en Haïti, ce qui est très dur, c'est que on a toujours, nous, maintenant, on pense qu'un président ne doit pas terminer son mandat. Donc, l'idéal, c'est que, eh bien, que le président passe 5 ans ou que le président passe 4 ans, peu importe, il doit y avoir une transition parce qu'il y a un groupe considérable à qui il lui est difficile d'accéder au pouvoir, eux, la transition fait son affaire. Cependant, quand je dis la transition fait son affaire, ce n'est pas seulement le groupe actuel dans l'opposition, mais quand ce gouvernement, quand le PHTK n'est pas au pouvoir, je pense que le PHTK va épouser le même comportement pour la simple bonne raison que nous n'avons pas d'élite politique qui oriente les choses en Haïti. – Maintenant, comment un pays qui s'éloigne de la démocratie peut-il se positionner face à l'international ? Encore, doit-il, devrait-il se positionner face à l'international ? – Ah bien, la question, la réponse est simple. Comme on n'est pas acteur, il n'y a pas moyen de jouer dans le jeu. Donc, c'est extrêmement difficile pour Haïti de se positionner par rapport à l'international tout simplement parce qu'on n'est pas constitué au niveau interne. Donc, c'est tout simplement ça. Là, quand je me suis pensé, pardon, quand je me suis mis à penser les relations d'Haïti avec l'État national au sein du gouvernement et de Jérôme Mouy, je me suis dit, mais en fait, le gouvernement a très mal joué, même si Trump, c'est difficile de prévoir l'action de Trump, le mode de procédé de Trump. Mais, le gouvernement, Trump a été un allié pour le gouvernement, mais quelque part, le gouvernement aussi était un allié de Trump. Pourquoi ? Eh bien, quand on voit le comportement de Trump par rapport au Mexique, par rapport à la Bolivie, eh bien, on se dit, on comprend pourquoi le gouvernement a développé ses rapports avec l'ancien président argentin, pourquoi le gouvernement développe maintenant ses rapports avec le Chili, pourquoi le gouvernement a développé ses relations avec le Venezuela. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jovenel, qui, dont le gouvernement s'apparente à un gouvernement de droite, ce n'est pas clairement défini, donc pouvait bénéficier, pouvait tirer certains bénéfices de Donald Trump, mais ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, ça a été tout à fait le contraire. Premièrement, du point de vue moral, le gouvernement, Trump a humilié le gouvernement de Jovenel Moïse quand le 11 janvier, à la veille de la commémoration du séisme, eh bien, a considéré Haïti comme « should hold country ». Donc, c'était une humiliation. On ne pouvait pas s'attendre à de telles déclarations d'un allié. Mais un an avant, en avril 2017, le gouvernement de Trump avait réduit de presque 20 % l'aide à Haïti. Donc, comment expliquer, c'était 17 % de façon exacte, comment expliquer qu'un allié m'humilie moralement et me réduise l'appui financier qu'il savait m'apporter ? Donc, dans ce sens, on peut se dire que, voilà, le gouvernement de Jovenel Moïse, la politique étrangère de Jovenel Moïse, comme la politique étrangère du gouvernement en Haïti, n'a pas été définie, n'a pas su se positionner par rapport au gouvernement américain, pas se positionner. Mais en fait, on dirait que le vent soufflait en notre faveur. Donc, on devait profiter de cette conjoncture parce que Trump, qui est réellement, qui ne supportait pas du tout la gauche et qui ne supportait pas du tout l'opposition haïtienne. Donc, Jovenel pouvait mieux se positionner pour tirer d'affaires dans ses relations avec les États-Unis. Mais on a vu tout à fait le contraire. – Mais non, est-ce qu'il n'a pas peut-être défendu ce qu'il voulait ? À savoir, rester au pouvoir, avoir une certaine protection politique quitte à perdre tout le reste en termes de retombées pour le pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça dans ce sens-là ? Je crois, sans nuancer, je suis totalement d'accord avec vous. La raison est simple. Quand je parle d'élite politique, c'est une classe qui exerce une certaine influence sur la politique et qui veut le bien du pays. Je ne pense pas que le gouvernement veuille défendre les intérêts du pays. Je ne le pense pas du tout. Et je ne pense pas non plus que cette opposition qui est atomisée veuille non plus défendre les intérêts d'Haïti. Donc, l'opposition peut avoir le discours, mais je ne pense pas qu'au niveau d'agir, elle agirait différemment du gouvernement. Donc, je reviens à la question d'élite. Donc, le gouvernement a défendu ses propres intérêts, mais pas les intérêts d'Haïti. Ses intérêts, comme vous l'avez dit, étaient de trouver la formule pour s'accrocher au pouvoir. Eh bien, le gouvernement s'est accroché au pouvoir. Et d'ailleurs, personne ne pensait que le gouvernement, il est très fort, il n'était pas du tout probable que le gouvernement ait pu arriver jusqu'à aujourd'hui. donc, c'est ça. – Mais maintenant, est-ce que le problème, c'est parce que Haïti attend toujours de ses partenaires, mais ne définit jamais clairement ce qu'il veut par rapport à ce qu'il offre ? Est-ce qu'on pourrait voir ça comme ça ? – Bon, tout d'abord, je pense que dans le cas d'Haïti, il y a deux grands problèmes. Et il y a un troisième problème en arrière-plan. et j'en ai déjà parlé amplement, c'est la question d'élite. Mais à part ça, il y a deux grands problèmes. Tout d'abord, je ne crois pas que l'État haïtien ou le gouvernement en particulier ont fait appel aux experts qui comprennent les relations internationales pour les aider à mieux comprendre ces relations. Et moi, j'ai toujours parlé du Chili et du Costa Rica. Bon, c'est des pays que j'étudie de façon particulière. Eh bien, on comprend que la politique, c'est aussi une science. Donc, il nous faut des scientifiques, il nous faut des experts pour nous aider à mieux nous positionner, pour nous aider à mieux comprendre les relations internationales. Donc, je pense que là, c'est un problème grave. Eh bien, est-ce que nos ambassadeurs connaissent vraiment comment fonctionnent ce que j'appelle les rapports de force au niveau international ? Est-ce qu'ils savent vraiment l'importance de la politique économique internationale ? Est-ce qu'ils savent vraiment quelle idéologie défendre ? Donc, au nom d'Haïti, c'est-à-dire, c'est des questions fondamentales. Je ne pense pas que nos ambassadeurs comprennent très clairement ces affaires-là. Et il peut y avoir des exceptions pour la simple bonne raison que le corps diplomatique haïtien n'est pas choisi en fonction des compétences, mais seulement en fonction des relations politiques. Ça, c'est d'un côté, il y a ce manque de connaissance, de compréhension des relations internationales. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, c'est la faiblesse de l'administration publique. Donc, il n'y a pas une politique définie au niveau de la diplomatie haïtienne. Et d'ailleurs, la définition de cette diplomatie présuppose la compréhension des relations internationales. Donc, en fait, c'est ça. Pas de compréhension générale des relations internationales comme Haïti devrait se positionner. Je l'ai dit, par exemple, il y a six axes pour un pays pour qu'un pays se positionne dans ses relations. Il y a le commerce international. Est-ce que Haïti réellement, pas à l'exception, si on prend les États-Unis, est-ce que Haïti essaie de comprendre la loi de promotion du commerce du Basin des Caraïbes des États-Unis ? Est-ce que Haïti essaie de comprendre ça pour promouvoir le commerce, les relations commerciales, les investissements directs étrangers ? Est-ce que Haïti, est-ce que nos ambassadeurs, est-ce que la diplomatie haïtienne essaie de faire la promotion d'Haïti en vue des investissements directs étrangers ? Mais on devrait voir les indicateurs. Donc, ça n'a jamais augmenté. Est-ce que Haïti travaille pour se positionner, pour avoir accès au marché de capitaux internationaux ? Je ne pense pas. Ça, c'est du point de vue économique, mais du point de vue politique. Est-ce qu'on travaille pour améliorer l'image d'Haïti à l'international ? Pas du tout. Mais est-ce qu'on travaille aussi au niveau de la coopération internationale ? Non plus. Parce que Haïti est si tellement faible, l'administration publique est si tellement faible que nos partenaires doivent toujours consicuiter le gouvernement pour travailler avec des ONG. Bref, on ne comprend pas les relations internationales, on ne peut pas se positionner et on ne définit pas non plus une politique étrangère par rapport à la communauté internationale. Il y a ce que j'appelle en Haïti un nationalisme que j'appellerais enfantin. Donc, quand on est faible, il faut comprendre l'acteur et se positionner par rapport à lui pour défendre ses intérêts. Donc, c'est justement ça. Mais en Haïti, on ne l'a jamais fait. Et d'ailleurs, nous avons perdu certaines occasions. Et j'essaie de penser, la plus grande occasion que nous avons perdue, nous l'avons perdue avec un grand intellectuel, dictateur à la tête du pouvoir, c'était François Duvalier, qui pendant 20 ans et même 25 ans pouvait bénéficier de ses rapports avec les États-Unis pour développer Haïti, bien sûr, dans un climat de dictature comme l'avait fait Trouillo, mais il ne l'avait pas fait. Et d'ailleurs, c'était l'acteur le plus important pour les États-Unis dans la Caraïbe. Donc, si Duvalier ne l'avait pas fait, qui devrait avoir un comportement élitiste, élite, dans le vrai sens du terme, pas dans un sens clanique, mais il ne l'a pas fait, donc on ne pense pas que Jovenel, qui n'a pas du tout le niveau, la compréhension, ce que j'appellerais la hauteur de Duvalier, peut faire ça. – Maintenant, le refrain revient toujours, Haïti est mal traité, Haïti est mal vu, Haïti n'est pas prise en compte par ces pays qu'on appelle pays amis, mais on comprend, après tout ce que vous venez de dire, que le problème, ce ne sont pas ces pays, c'est Haïti qui devrait mieux négocier sa position. – Ok. Là, je dis deux choses par rapport à ça, peut-être trois. La première, Emmanuel Kant, philosophe allemand, qui, dans son texte « Qu'est-ce que la lumière ? » et qui est en 1784, il parle de la devise des lumières, dit « s'appérer à Odeh, ose penser par toi-même ». Il est temps de penser que ce n'est pas la communauté internationale qui va penser pour nous. Il revient à nous de penser Haïti et de penser notre position par rapport à la communauté internationale. La position, je dis, est enfantine. Et là, je pense à l'apôtre Paul qui a écrit à 1 Corinthiens 13, verset 11, « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, je renonce à tout ce qui était enfantin. » Donc c'est ça. Mais en Haïti, on n'a pas renoncé à cette compréhension romantique, enfantine des relations internationales et on s'attend à ce que la communauté internationale prenne position. Pour nous, pas du tout. On doit défendre nos intérêts par rapport à la communauté internationale. Donc, si en Haïti, on ne se définit pas comme acteur, on ne se positionne pas, et même la communauté internationale va toujours avoir de la difficulté à négocier avec nous. Et d'ailleurs, la communauté internationale défend ses propres intérêts en Haïti. – Maintenant, une seconde, avant de continuer avec votre idée, est-ce qu'on est en position là pour négocier par rapport à tout ce qui se passe dans le pays ? Qu'est-ce qu'on peut offrir ? Quel levier peut-on activer pour imposer notre position ou quoi que ce soit ? Regardons ça aussi, professeur. – Oui, c'est vrai. C'est extrêmement difficile actuellement de négocier parce qu'on est extrêmement faible. Et je l'ai dit, si on n'est pas constitué au niveau interne, eh bien, c'est pas facile de négocier. Mais cependant, il y a eu des conjonctures que j'appellerais à très grandes opportunités que nous avons ratées. J'ai parlé de Duvalier, de François Duvalier, pendant la guerre froide, d'un côté, mais aussi, je pense que Jovenel Moïse aurait pu bénéficier de… aurait pu au moins penser à négocier avec les États-Unis parce que Jovenel, le gouvernement Jovenel qui s'est précisé comme le gouvernement de droite, et vu l'opposition farouche de Trump à tout gouvernement de gauche, eh bien, Jovenel aurait pu bénéficier de ses relations avec les États-Unis. Et on a vu tout à fait le contraire. que le Trump a supporté Jovenel du point de vue politique, mais du point de vue économique et du point de vue de la projection internationale, eh bien, nous a humiliés. Donc là, on n'avait pas besoin de grand-chose pour bénéficier de ses rapports du temps de Jovenel et du temps de François Duvalier avec l'international. Mais dans le contexte actuel, ça c'est des conjonctures particulières, ponctuelles. Dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour se positionner par rapport à l'international ? Et je pense qu'il y a deux choses à faire. La première est extrêmement difficile, malheureusement. Si on a de la sécurité dans le pays, eh bien, on peut travailler les questions économiques. Tout d'abord, le commerce, parce que d'ailleurs, les États-Unis ont mis sur pied la loi ou l'initiative de promotion du bassin des Caraïbes. Comment en bénéficier davantage ? Et de notre côté, c'est les investissements directs étrangers à travers les zones franches. Je reviens à la même question, au même sujet quand nous avons eu cette entrevue sur l'économie. Donc c'est, en Haïti, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et d'ailleurs, ça aurait aidé, comme je l'avais dit la fois dernière, à la cohésion sociale, si on peut ouvrir de l'emploi aux gens. Eh bien, comment, à travers l'international, faire venir des zones franches, s'implanter en Haïti. Pour cela, nous avons besoin d'une diplomatie qui est bien pensée et qui comprend les relations internationales, en position de laquelle on s'éloigne de plus en plus. – Bien sûr, à l'interne, il faut de la stabilité et de la sécurité. On va terminer, professeur, et on va revenir sur le factuel, c'est-à-dire l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis. Il y a beaucoup d'espoir. On a entendu la diaspora haïtienne se positionner par rapport à l'inversité de Joe Biden. Haïti aussi, et espère que ça va être différent. Par exemple, l'opposition haïtienne qui pense que le départ de Trump et l'arrivée de Joe Biden va peut-être fragiliser Jovenel Moïse, quelle est votre lecture de la situation ? Pensez-vous qu'il va y avoir un changement réel ? – Permets-moi, permets-moi de citer à nouveau Kant et l'apôtre Paul. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, j'ai renoncé à tout ce qui était de l'enfant. Je me suis défait de tout ce qui était enfant. Il est temps que nous pensons en tant qu'adultes. En aucun cas, Haïti peut être une préoccupation pour le gouvernement de Biden. En aucun cas. Essayons de voir les 17 résolutions qu'a prises Biden lors de son investiture. Toutes ces résolutions sont liées, bien sûr, à la dimension morale, mais c'est pour replacer les États-Unis comme leader mondial. C'est le retour à l'accord de Paris, c'est le retour à l'OMC, c'est des positions en faveur des migrants, c'est justement ça. Donc, il y a beaucoup à faire et aussi les relations par rapport à la Chine, il y a beaucoup à faire, Biden a beaucoup à faire pour repositionner, tu vois le mot ? Repositionner les États-Unis à l'échelle internationale. Si Haïti ne peut en aucun cas aider les États-Unis à se repositionner par rapport à l'international, expliquez-moi les raisons qui feraient que Biden pense au problème haïtien. Donc, c'est justement ça. Les États-Unis doivent penser sa situation interne et aussi ses relations avec l'international, c'est un idéal mondial. Donc, il doit se défaire de tout ce qu'a fait Trump pour repositionner le pays. Donc, un pays qui va s'ouvrir au monde. Donc, Haïti ne peut pas aider les États-Unis à se repositionner. Pourquoi ? D'ailleurs, il faut voir ces trois dimensions. La dimension militaire. Est-ce que Haïti c'est une menace militaire pour les États-Unis ? Non. Est-ce que Haïti, est-ce que les États-Unis ont besoin de développer de rapports commerciaux importants avec Haïti ? Non. Est-ce que le problème d'Haïti pose un problème moral aux États-Unis ? Quelque part, oui. Mais il y a d'autres problèmes moraux beaucoup plus importants pour les États-Unis parce que la sortie des États-Unis ou l'éviction des États-Unis des accords internationaux comme l'accord de Paris, des organisations internationales comme OMC, c'est beaucoup plus importants pour Donald Trump pour Biden que Haïti. Donc c'est justement ça. Il revient à Haïti de penser à ces problèmes et de voir comment après s'être constitué comme acteur, on peut prendre position par rapport aux États-Unis et j'ai déjà donné deux champs, c'est le commerce d'un côté et les investissements directs étrangers de l'autre. Et à partir de ça, on pourra facilement négocier la coopération internationale. Tout d'abord, la question fondamentale passe par la constitution d'Haïti au niveau interne comme acteur et cela requiert un élément fondamental qu'il nous est difficile de créer sur les élites. Il faut se s'adriver et d'espérer à tort. Professeur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Luc Nia, ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir de penser à Haïti, d'aider à comprendre Haïti et surtout d'aider à placer Haïti dans le contexte latino-américain et d'aider à faire comprendre qu'Haïti doit développer des rapports non seulement avec le Grand Nord, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, mais aussi avec le Grand Sud, le Chili, surtout le Brésil et d'autres pays de l'Amérique latine. Je ne parle pas de l'Asie. Pourquoi ? Parce que l'Asie peut en quelque sorte signifier la Chine. Vous voyez ? Donc, il faut être très réaliste. Je ne parle pas même s'il y a de l'éthique ou c'est important, mais il faut penser nos rapports. Bon, Taïwan, c'est encore un bon rapport avec les États-Unis. Au niveau asiatique, c'est voir, même au niveau de l'Amérique latine, voir comment les États-Unis développent des relations avec ces pays-là et dans le sillage de ces rapports profite exactement sa lignée. C'est justement ça. Il faut penser intérêt, les intérêts d'Haïti, pas infantilisme. Il est politologue, économiste, expert de l'Amérique latine et consultant international. Il était avec nous ce matin pour apporter sa compréhension des relations entre Haïti et la communauté internationale, mais aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur du pays qui puisse impacter justement la relation d'Haïti avec d'autres pays. Merci à vous d'avoir été avec nous. Excellente semaine. Bonne journée. Mon nom est Luc Néargaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprises 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour Voyez Machine Haïti et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement, la meilleure des batteries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada